La méduse des voyageurs, c'est un an de travail, mais surtout dix années d'accumulation d'objets en bronze récoltés dans les profondeurs de la Méditerranée. La méduse, personne n'aime, donc ça me plaisait de faire une pièce sur ce thème-là. C'est une méduse bien particulière, qu'on voit au large, qui n'est pas urtiquante déjà. Elle est toute blanche avec un liseré bleu et les petits poissons viennent se protéger dedans. Et on dit la méduse des voyageurs parce qu'on la rencontre au large, et bien souvent ce sont des gens qui ont des voiliers, qui peuvent s'arrêter et la regarder, c'est un hommage aux océans. Créée pour marquer les 120 ans de Saint-Jean-Cap-Ferrat, cette méduse porte un message, la préservation de notre écosystème et de la mer Méditerranée. Et c'est sous le haut patronage du Prince Albert II qu'elle a été dévoilée. La principauté de Monaco, et notamment l'arrière-arrêt-grand-père que je citerai tout à l'heure, le Prince Albert Ier, a été un des pionniers en matière d'exploration et de navigation, et dont les découvertes ont fait quand même, pour progresser beaucoup la science et la médecine. Et puis Monseigneur, au travers de cette fondation Albert II exceptionnelle, qui aujourd'hui, de l'Arctique à l'Antarctique, milite justement pour la préservation de l'environnement et d'une manière générale, bien sûr, des maires et des océans, parce que je pense que c'est particulièrement important. La préservation des océans s'inscrira dans la Conférence des Nations Unies prévue l'an prochain à Nice, dans laquelle Monaco sera partie prenante.